Les rameaux suivent ce que nous appelons le samedi de Lazare, c'est-à-dire la résurrection de Lazare et c'est sur ce précédent évangile que nous n'avons pas entendu aujourd'hui mais que vous pourrez recouvrer dans l'évangile selon saint Jean, que je vais vous faire ma méditation. Lazare est un ami du Christ, ne sommes-nous tous pas les amis du Christ. Lazare se meurt. Lazare et ses sœurs et ses amis savent la foi que Lazare et qu'ils ont eux-mêmes dans le Christ et que s'ils ne sollicitent pas ses prières, le Christ viendra forcément pour le guérir. Ils ont cet espoir absolu, bien qu'en seconde, nous savons tous que parfois de tels espoirs ne sont pas agréés par la volonté de Dieu pour un discernement qui nous échappe. Je suis très fondé de vous parler de cet évangile puisque Christ est des mois, en 1986, comme les sœurs de Lazare, comme ceux qui aimaient Lazare, nous avons espéré dans la résurrection de notre fiche germain, alors âgé de 18 ans et nous avons espéré que le Christ vienne le guérir. Mais comme pour Lazare, il n'est pas venu le guérir. Le Christ laisse mourir Lazare. C'est une économie incompréhensible pour l'homme et pourtant elle arrive dans beaucoup, beaucoup de vies. Pour Lazare, je peux donner une explication. Ensuite, chacun pourra l'entendre comme il en est capable, selon son expérience, dans sa propre vie, pour lui-même. Bien entendu que le Christ a une compassion pour ce que Lazare et ses sœurs en durent. D'ailleurs, lorsque plus tard, il s'approche du tourbeau pour ressusciter Lazare, il pleure. Il pleure. Il est totalement, totalement Dieu. Il pleure des larmes, à la fois humaines, mais pas seulement la compassion humaine, sa compassion divine et totale, parce qu'il voit à quel point l'homme qui l'a créé, l'immortel, à cause du péché, connaît la corruption et la mort. Nous savons que la mort nous touchera tous. Personne n'est épargné par la mort. Alors, la première réflexion qui me vient à l'esprit, c'est dans sa rencontre avec l'une des sœurs de Lazare, Marthe, qui lui dit « Mais pourquoi tu n'es pas venu plus tôt ? » etc. Et elle lui dit « Crois-tu que je suis la vie ? » Elle dit qu'elle y croit. Il dit « Je suis la vie et la résurrection. » En disant « Je suis la vie et la résurrection », il nous montre qu'en Christ, l'être qui est la vie et la résurrection précède l'acte qui est l'acte de ressusciter lui-même je répète de ressusciter lui-même et de ressusciter le fils de l'aveuve de ressusciter Lazare et de produire d'autres résurrections comme il le fit durant son passage terrestre et surtout lui-même ressusciter. En Christ, la vie et la résurrection l'emportent sur toute mort. Alors, elle ne se produit pas cette résurrection toujours au moment où nous l'attendons. Il y a très peu, il y a quelques saints qui ont ressuscité des morts mais c'est quelque chose qui reste rare dans les miracles que Dieu accorde aux saints. C'est arrivé, cela arrivera et c'est rare. En revanche, cette promesse de la résurrection elle est universelle et elle touche tous nos trépassés et elle nous touchera nous-mêmes lorsque à notre tour nous franchirons ce seuil de la mort. Mais ce qui moi me frappe particulièrement c'est derrière je suis la vie et la résurrection la véritable compassion que le Christ éprouve mélangeant ses larmes ou l'autre dans ce mystère de la mort. C'est pour moi, ça a été pour nous une consolation incroyable de savoir que le Christ avait pleuré avec nous parce que en pleurant son ami Lazare il n'avait pas devant lui seulement la l'heure il avait devant lui Germain étant doux qu'il connaît tous par leur nom et pour lequel il a tous pleuré et pour lequel il a tous promis la résurrection. Peut-être pas la raison puisqu'il a accepté de ne pas guérir mais il l'a ressuscité nous promettant à tous la résurrection et c'est cette promesse que nous devons voir au-dessus de la mort. Nous n'ayons pas la mort de nous elle surviendra quand Dieu le décidera mais la promesse de la résurrection doit pour nous chrétiens devenir supérieurs à la croix la croix le tombeau ne nous n'ont de sens que pour nous conduire à la résurrection ayez chez vous l'icône de la résurrection du Christ pas seulement la croix la croix c'est le levier qui conduit à la résurrection le tombeau c'est là où se produit la résurrection mais la fidélité c'est la résurrection le Christ dit que votre tristesse se transforme en joie mais quand il dit que votre tristesse est part de la mort se transforme en joie il part de la résurrection naturellement nous voyons le Christ comme homme mais je le disais aussi pas seulement comme homme comme Dieu qui s'endeuille sur toute sa création qui s'est éloignée de vie par la première chute de nos ancêtres pleurer et dans sa divinité ressusciter Lazare mais cette promesse de déification de l'homme qui le conduit à la résurrection c'est la marque des saints un saint j'ai approché des saints je n'ai connu aucun saint j'ai des saints qui d'ailleurs vont maintenant bientôt être analysés dans l'Église orthodoxe j'ai essayé d'approcher je pense à mon père spirituel direct le père Léthiou qui va être analysé par l'Église roumaine et qui à devant moi fait des miracles incroyables il était capable de me parler dans mon cœur silencieusement comme le Christ et tout d'un coup je lui disais est-ce que j'entends c'est votre voix il me répétait mot à mot ce que j'avais entendu dans mon cœur un immense saint léthiou le père Léthiou qui m'a révélé l'enseignement de la prière eucharistique du nom de Jésus mon ami mon grand ami le maître 8 Antoine de Transylvanie qui est tourné tout de la tombe fait des miracles incroyables j'ai approché des saints quelle est la marque des saints tous s'étaient frappés de maladies pas un n'était épargné par un fardeau physique mais ce qui est ce qui est cellularisé c'était leur paix et leur joie profonde c'est-à-dire que l'on sentait dans cette paix dans cette joie ce que l'on peut lire dans la vie de Saint-Sérent-Fainte-Saroff qui lorsqu'ils voyaient quelqu'un ils disaient ma joie le Christ est ressuscité ils étaient porteurs de la vie résurrectionnelle on avait en eux l'espérance en les voyant en les entendant malgré les faiblesses humaines parfois même dans le caractère je pense à mon ami le maître 8 Antoine qui avait au jeu des hommes n'était pas du tout un homme parfait quelque chose qui était tout simplement qu'ils étaient habitées par le Christ ressuscité c'est cette promesse que nous orthodoxes nous devons faire vivre tout ne s'arrête pas la croix la croix c'est un passage ça veut dire que dans vos épreuves il y a une fin et cette fin n'est pas forcément la fin de l'épreuve elle-même je vous parle par expérience et je crois que cette expérience tout le monde peut la recouper on rencontre dans notre vie des épreuves vie professionnelle parfois vie familiale peu importe des épreuves qui paraissent être une montagne insurmontable et puis quelque chose d'interne nous dit cette angoisse que tu poses dans ces épreuves elle a peut-être aussi d'autres sources en toi en toi-même que cette épreuve te révèle va chercher l'autre cause pas la méchanceté des gens pas la véritable persécution que le frontement tu subis mais va chercher ce qui résiste en toi et si tu trouves cette résistance alors le Christ va prendre la place de cette résistance et tout d'un coup bien que l'épreuve soit là elle ne paraît plus être aussi longue aussi accablante et surtout elle ne paraît plus nous emboutir nous l'avons déjà en nous surbouté et parce que nous avons fait ce cheminement intérieur souvent même elle disparaît physiquement donc l'épreuve n'est qu'un passage elle n'est pas un aboutissement elle est une porte qui nous conduit si nous sommes chrétiens à la résurrection et la résurrection nous fait glorifier la croix nous fait glorifier le tombeau mais c'est la résurrection qui donne tout son sens à la croix et au tombeau glorifions le Père le Fils et l'Esprit Saint ce Dieu dans tous les siècles et l'Esprit Saint